L'échange automatique d'informations pour les données financières en 5 questions Premièrement, qu'est-ce que l'échange automatique d'informations ? C'est un processus mondial créé par l'OCDE pour la coopération et la transparence fiscale internationale, signé par 136 pays. Les pays signataires échangeront automatiquement les informations de compte des particuliers qui ont des comptes auprès des institutions financières mais qui résident dans un autre pays. L'échange sera fait chaque année avec le pays de résidence du titulaire du compte sur la base de la réciprocité. Les informations de compte financier détenues dans les institutions financières en Turquie, telles que le nom et l'adresse de résidence du titulaire du compte, le numéro d'identification fiscale, le total des revenus bruts annuels payés sur le compte du solde seront partagés avec le pays de résidence du titulaire du compte. L'échange automatique d'informations n'inclut pas les informations telles que l'immobilier ou les retraites. Deuxièmement, pourquoi faire un échange automatique d'informations ? Cet échange d'informations, réalisé dans un but de coopération fiscale internationale et de transparence, n'est pas un processus unilatéral. Il est estimé que les pays qui n'échangent pas ces informations se verront imposer des sanctions telles que la mise sur liste noire et l'isolement du système financier international. Troisièmement, avec quel pays se fera l'échange automatique d'informations ? En 2020, la Turquie échangera les informations avec un total de 54 pays. L'infrastructure technique n'ayant pu être établie avec 5 pays de l'Union européenne qui sont l'Allemagne, la France, l'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas, aucun échange ne sera effectué avec ces pays en 2020. Les listes de pays d'échange seront renouvelées chaque année. Quatrièmement, comment se réalisera l'échange automatique d'informations ? Les informations dans l'échange automatique d'informations incluront les données enregistrées jusqu'au 31 décembre de l'année précédant l'année de partage. Cinquièmement, quels sont les points auxquels le titulaire du compte doit prêter attention concernant l'échange automatique d'informations ? Il n'est pas possible d'exclure de l'échange automatique d'informations les comptes concernés par des méthodes telles que la requête, la pétition, l'objection ou le procès. Les personnes et les entreprises qui promettent le contraire ne doivent pas être accréditées. Les personnes résidant en Turquie, mais dont l'adresse de résidence est enregistrée à l'étranger dans les registres bancaires, doivent corriger leurs informations. Il a été compilé du guide d'information pour la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale.